bonjour à tous alors aujourd'hui on se faire une petite vidéo très très courte juste pour vous montrer comment on fonce une tarte facilement avec un cercle à tarte alors si vous en avez pas ça se trouve facilement sur internet à 10 euros ou dans des magasins spécialisés les pâtisseries pour une dizaine d'euros aussi ça dépend où vous le cherchez donc du coup on va avoir besoin d'un cercle besoin de pâtes sucrées forcément je vous mets la recette juste ici on va avoir besoin aussi d'un rouleau forcément mais si vous avez un rouleau comme ça ça peut le faire sauf que moi je préfère relativement ces rouleaux là sont beaucoup plus maniable que cela donc on va commencer par beurrer notre cercle alors tout bêtement on va prendre du beurre qu'on a qu'on a essayé de ramollir dans nos mains et puis on va prendre notre cercle comme ceci et appuyer notre beurre sur notre cercle pour bien beurrer le cercle c'est très important pour pas que la pâte elle glisse avant la cuisson et quand elle sera cuite la pâte va pouvoir être démoulée très très facilement une fois que vous avez beurré votre cercle on va pouvoir prendre un peu de farine et on va fleurir le point de travail alors fleurir c'est ça en fait c'est vraiment le geste qui fait que la farine aille sur tout le point de travail alors on va mettre de la farine sur nos deux côtés de pâte notre rouleau et on va établir pour de la pâte sucrée à trois millimètres maximum si vous voulez faire moins vous pouvez moi je fais trois millimètres trois millimètres et on va essayer de se faire un carré et on va venir poser notre cercle sur notre pâte pour voir si on est à peu près à la bonne taille ici et ici sachant qu'il nous faut à peu près trois centimètres sur chaque côté si vous êtes large quand vous aurez l'habitude vous pourrez diminuer d'un peu deux centimètres deux centimètres cinq et on va pouvoir faire ça tout de suite moi on est bon comme je vois j'ai assez de place et je vais prendre un couteau et tout bêtement je vais faire un cercle autour de mon de mon cercle de trois centimètres là vous voyez j'ai un peu plus c'est pas très grave j'enlève l'excédent hop je prends mon cercle je le mets de côté et on va voir prendre notre pâte voyez pas avoir peur de trop mal de manipuler la pâte si vous avez trop peur vous allez trop délicat et vous allez avoir tendance à fissurer la pâte donc la hop je pose par dessus mon cercle et là je vais venir abaisser ma pâte dans le cercle en fait ma main celle ci va pouvoir descendre la pâte au fond de mon cercle et celle là va venir aider à soulever la pâte pour que l'autre puisse penser hop je fais ça tout autour de mon cercle une première fois voilà une deuxième fois je vais regarder par rapport à mon cercle savoir si tout est bien là vous voyez qu'on a un espace donc c'est dire qu'elle n'est pas bien foncé donc on va pouvoir redescendre la pâte en descendant l'excédent de pâte que j'ai par dessus comme ceci et après je vais venir tout bêtement pensé la pâte que j'ai mise sur le bord pour pouvoir la descendre délicatement comme ceci je pince et je descends comme ça alors là je le fais grossièrement pour vous voyez le geste mais là je vais le faire beaucoup plus petit vous n'allez presque pas le voir et vous voyez que là j'ai ma pâte qui est bien foncée hop on voit le résultat aucun problème donc là j'ai ma pâte alors si vous voulez faire des bords on va pouvoir pincer le dessus délicatement comme ceci je vais essayer de fleurer un petit peu plus mon plan de travail donc vous pensez les deux extrémités pour faire un petit bord comme ceci si vous montrez à une main voilà en essayant de garder quelque chose d'uniforme hop je viens aplatir pour que tous mes bords se retrouvent à l'intérieur et que quand je vais passer soit le couteau soit le rouleau là je vais avoir plus tendance à faire du rouleau hop j'appuie sur le bord de ma tarte et voilà j'enlève l'excédent et là je vais venir relever mes bords en essayant de faire quelque chose de très très propre et régulier et voilà vous avez une tarte avec des bords alors si vous voulez qu'il n'y ait pas de bord quand vous faites une cuisson pendant de tartes aux pommes il n'y a pas forcément besoin d'avoir de bord vous pouvez directement zapper cette étape là prendre votre couteau et passer la lame de votre couteau sur le bord de votre tarte et vous avez un fond de tarte parfait voilà voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aimé aussi laisser un petit j'aime et un commentaire si vous voulez et à vous abonner c'est gratuit profitez en allez à la prochaine